bonsoir bonsoir j'espère que ça va bien alors retour vidéo ok on retour son par contre ça c'est un truc il faudrait que je travaille à l'occasion dimanche soir dimanche soir pour ce soir l'idée dimanche soir pour ce soir l'idée ça va être de faire joujou avec des des commandes dangereuses on va mettre en vrac quelques machines en gros l'idée vient d'un truc un tweet que j'ai enfin une chaîne de tweets que j'ai lu et je vais vous partager ça tout de suite hop voilà et en gros hop si on peut zoomer un petit peu non twitter permet pas qu'on zoome si voilà donc voilà le compte twitter extreme pen testing et qui qui dit commande linux qu'on ne devrait jamais utiliser bon bah qu'est ce qu'on attend pour s'en servir j'ai envie de dire alors parmi parmi les trucs dangereux bien entendu on va tenter d'effacer tous les tous les fichiers de notre système on va je pense qu'on va passer un petit peu de temps sur la fort bombe aussi alors le coup de le coup de le coup d'écrire sur son disque dur une plaude ah oui implosé bon alors celui là j'ai j'ai comme j'ai comme un doute sur le fait que on va on va le faire de lancer des commandes des trucs enfin trouver un script malveillant enfin à moins d'aller à moins d'aller taper sur les les trucs que j'utilise dans le dans le comment dire dans le botnet mirail que j'ai mis en place pour les pour les jeudis mais donc ça formater le hard drive remarque formater le disque dur mais remarque entre l'écriture pas sur le disque dur ou le formatage je montre si on pourra pas aussi justement écrire des trucs ah ouais ça aussi je pensais je pensais plutôt carrément carrément genre remplir le disque voir ce que ça donne bridge de système à bah oui tout mettant tout mettant en exécutable pour tout le monde allez hop tout le monde à tous les droits et là il ya un un rm caché alors je pense que celui ci va être un peu loin recopier parce que bien entendu tout ça ce sont des images donc il va falloir que je recopie à la main mais mais voilà il ya moyen de passer quelques quelques minutes assez drôle je pense que je pense qu'il ya moyen de rigoler un bon coup ce soir alors est-ce qu'on a du monde qui est arrivé entre temps pas trop j'ai l'impression alors alors comment est ce qu'on va faire déjà pour pour faire pour exécuter ces commandes à ne pas exécuter bien ce que j'ai fait c'est que sur mon home lab j'ai j'ai installé une une machine j'avais installé une machine d'ailleurs pour pour un autre un autre sujet et je me suis dit tiens je vais la cloner je vais en faire quelques exemplaires alors je pourrais très bien utiliser les fonctionnalités de snapshot mais ça m'amusait de faire un petit un petit clown vite fait enfin dix petits clowns vite fait et et en gros l'idée ça va être ça va être de voir sur ces dix clowns combien combien vont être utilisables à la fin alors peut-être lancé un petit tweet ou deux pour signaler que ça a démarré on va commencer par on va commencer par Voilà Bien 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 Je vais peut-être signaler aussi sur le Discord de la chaîne Hop Et ensuite À un moment on va peut-être démarrer les hostilités Hop Voilà qui est fait Bien Alors J'ai ici une VM Et je me mets en tant que route Parce que sinon c'est pas drôle Hum Alors Quel est le premier truc dangereux à faire ? Bon je pense que c'est le classique Effacement récursif Alors je pense que l'effacement récursif tel quel Ne va pas fonctionner Je pense qu'il ne va pas fonctionner Normalement maintenant il y a des protections en place Et on va commencer justement par Je suis sur laquelle ? Je suis sur la 10 Ok Donc En gros Il dit Sudo RM-RF Slash Bon je suis déjà route Donc allons-y RM-RF Tu vas même faire RVF Slash Allez Et j'appuie sur entrée Voilà Je m'en doutais Je C'est un classique Aujourd'hui maintenant Eh salut NoScreenFound T'arrives pile au bon moment dis donc Alors mon cher NoScreenFound Je suis sur le point d'entamer le début des hostilités Et comme c'est le cas maintenant sur J'ai envie de dire la plupart des distributions Linux modernes Mazette le polo Ouais ouais petit polo Petit polo Fedora qui m'a été offert par un ami François que je remercie au passage d'ailleurs Et Et ouais Il est bien confortable en plus le polo Je Je suis bien dedans Alors je sais que c'est plus trop la saison des polos Mais Mais je suis bien dedans Alors voilà Quand je suis à la maison j'en profite Revenons Revenons à nos moutons Ou plutôt à nos À nos commandes dangereuses Donc depuis maintenant quelques temps Les distribs Linux modernes On On mis en place J'ai envie de dire Un garde-fou Pour empêcher Ce genre de commandes d'arrivée Parce que Régulièrement Il y avait des gens qui avaient des Des scripts Et des scripts qui faisaient un effacement En faisant genre RM Par exemple Moins RF Dollar Genre slash Dollar On va dire On va mettre une variable à la con Qu'on va appeler Mavar Qui est Bon même si je l'ai Même si je l'ai encadré correctement La variable Bah si on fait ça Mavar ne vaut rien Puisqu'elle est pas déclarée Et donc là Bah voilà Comme elle est pas déclarée Elle ne vaut rien Donc ça fait slash Donc typiquement Ce genre de choses là Qui est accidentel Bah Il arrivait que ça casse Un système Et donc Pour éviter ce genre de choses là Et bah il y a le Il y a le Moins moins No preserve route Qui a été Qui a été implémenté Voilà Donc Comme là On est là pour Vraiment Vraiment Tout casser Volontairement Hein Qu'est ce qu'on va faire On va faire ça Alors je serais curieux Tiens je serais curieux Qu'est ce qu'on peut faire On peut faire peut être un petit Watch Un petit watch Watch moins zen 5 Et on fait un df moins h Juste Éventuellement juste sur slash Voilà Donc là Il y a Sur slash J'ai un slash home ou pas là dessus Je sais même plus Ouais J'ai un slash home avec Non j'ai pas de slash home J'ai pas de slash home C'est le slash Ok Pourquoi il me montre un slash home Alors df Bon c'est pas grave C'est pas grave Donc a priori J'ai mon slash dans lequel j'ai utilisé 3 gigas 6 Je me demande à quel moment watch va arrêter de fonctionner A quel moment df va arrêter de fonctionner Et à quelle taille le truc va partir en vrille Et ce que je vais faire aussi avant de taper la commande Est-ce qu'on peut avoir Alors je vais mettre ça là Euh Et Donc là j'ai les Est-ce que j'aurais pas moyen d'avoir un truc un petit peu plus Non ah bah non Faudrait que je remette dans la Ouais Non J'aurais voulu voir un peu plus que là les Les petits graphes Puisqu'en gros On a un graph Sur l'utilisation du CPU De la VM Sur l'utilisation au niveau de l'hyperviseur La mémoire Et Oh on a les 10 caillots Tiens ça va être marrant ça Je vais me mettre un petit peu plus en haut Voilà Voilà comme ça on sait que la Fedora 10 Hop Fedora Desktop Numéro 10 pardon On va se mettre comme ça Donc là normalement les L'overlay devrait pas Devraient pas gêner Et on va pouvoir voir Ici Les écritures disques Juste au dessus du titre de la VM A gauche on va avoir l'espace disques Et puis à droite La destruction Ça fait bizarre Franchement C'est tellement Ça a tellement un Comment dire C'est tellement contre nature De se dire Je vais aller effacer ça Je vais volontairement casser un système Je Allez Allez J'appuie s'y rentrer Mais je regarde pas J'ose pas Hop Bon bah c'est fait Alors Comment ça Operation Not permitted On slash proc Ah ok Bon on va bien voir ce que ça donne Ah discaillot ça commence à monter Ça y est Il m'a perdu le Il m'a perdu l'espace disque Alors Ça pourrait aller encore plus vite Si j'avais pas mis le mode verbeux Le moins V de RM Bon bah ça y est Il a tout effacé Hop Là bah voilà J'ai tout perdu Il y a encore des trucs de gnome Qui Ouais Ah il m'a effacé 3 gigasismes A une vitesse folle Alors il y a des trucs qui traînent Dans la mémoire Je suppose C'est pour ça que j'ai encore Un semblant de bureau Qui fonctionne Mais Mais franchement Là Voilà Il n'y a plus rien Bim Bim Il n'y a plus rien Change background Je ne sais même pas s'il m'a affiché un truc Display settings Settings Non ça fait rien Voilà Là il y a tout Il y a tout qui est parti Les vagues trucs qui restent C'est de la Wired Connected Ouais Turn off Wired Settings Que dalle Settings Non ah ça y est Ah ça y est Il y a tout qui est parti Voilà J'ai plus rien Ah même le clé droit Voilà Ça y est c'est fini Les trucs qui devaient être en mémoire Résiduel Sont partis Donc ça y est Écran noir Je peux même pas voir Si effectivement Il y a un processus Qui tourne encore Vu que j'ai plus de terminal Ah ça fait bizarre Ça fait bizarre Alors J'ai déjà eu un truc Dans un genre similaire J'en profite Je raconte Je raconte 3615 by the Ça m'était arrivé Peu de temps après avoir Réinstallé une machine Alors c'était l'époque Windows 98 Eh non Pas de H-top Pas de H-top De toute façon H-top a été effacé J'avais un H-top Mais il a été effacé Et donc pour l'anecdote J'avais Genre un soir J'avais réinstallé J'avais réinstallé Le PC en Windows 98 J'avais toutes mes disquettes De sauvegarde à côté Bien entendu J'avais sauvegardé Toutes mes données Avant de formater De réinstaller Pour avoir un truc propre Et avant de 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 J'ai envie dire De restaurer Toutes mes sauvegardes Je Je venais de réinstaller Je venais d'installer Le tout dernier Winamp Alors à l'époque C'était C'était Winamp 3 Qui est Bon une très mauvaise version Faut Faut pas Faut pas se cacher Faut pas se voiler la face Et Il se trouvait Que les skins Winamp 3 Certains Étaient fournis En Point exé Directement Sur le site de Winamp Et je pense que Les gens de chez Winamp A l'époque Devaient pas trop vérifier Ce qui se passait Ou alors Ils se sont fait hacker leur site Mais J'ai eu Un J'ai eu un des skins Je l'installe Je lance le point exé Donc Et rien ne se passe Et quand je dis Rien ne se passe C'est vraiment J'ai double cliqué sur le exé Que dalle Et quelques minutes plus tard Genre Je commence à vouloir Aller dans le menu démarrer Pour lancer d'autres trucs Me mettre de la musique Et là je vois Tout le contenu Littéralement Tout le contenu Du menu démarrer Diminuer sous mes yeux Comme là A l'instant Quasiment à l'instant On voit que Il n'y a plus En un instant Il n'y avait plus grand chose Dans les menus Et bien entendu Je lance l'explorateur De fichiers Et plus rien Je venais de passer Genre deux heures A tout réinstaller Les programmes Bon bah Je suis reparti De zéro encore Heureusement J'avais toutes mes sauvegardes A côté Sur les disquettes Mais voilà Bien Bon bah ça c'est fait Donc on a détruit Une machine On a détruit Une machine Techniquement Elle est encore running Elle est encore running Salut Haribo Alors tu viens de louper La destruction De la première machine A moins que T'étais là avant Mais que t'avais pas encore Dis salut Mais voilà On vient de faire Un rm Moins rvf Slash Ouais c'était Le rm Moins rf Slash Alors attention Pas juste Slash Mais moins moins No preserve root Parce qu'on voulait Vraiment effacer le système Bon bah Power off Voilà Tiens je suis curieux Je vais voir Si on la relance Qu'est ce qu'il se passe Est ce qu'au moins Il reste le chargeur De démarrage Ah non Alors en fait Donc Grub Qui de toute façon Est installé Sur le Sur les premiers Secteurs de disques Est bien présent Sauf que Comme on a effacé Tout le contenu du disque Bah il n'y a plus De fichier de conf Donc Rescue mode Voilà Allez Une VMHS Et irrécupérable Là pour le coup Si on n'a pas les sauvegardes C'est fini Allez hop Remarque Je ferai le ménage A la fin Hop là Bien Commande numéro 2 Commande numéro 2 N'hésitez pas d'ailleurs Si vous avez des idées De trucs comme ça Complètement Complètement Ahurissant Ou dangereux Que vous voulez qu'on teste Si jamais il reste des VM A la fin On pourra toujours On pourra toujours tenter Déjà Déjà la fork-bombe Ça ça va être Ça ça va être sympa La fork-bombe Alors Qui connait la fork-bombe Ici Tiens je vais Je vais Hop Tu ne connais pas La fork-bombe Pas de soucis Justement Ça va être l'occasion De la Youhou T'es où Elle est où la VM You Qu'est-ce qu'elle a celle-là Pourtant j'ai rien fait dedans Alors La fork-bombe D'ailleurs ça me fait penser Je vais peut-être linker Le 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 tweet Dans le chat Hop On va linker le thread Hop Voilà Je le mets dans le thread Et je vais le mettre dans les liens du live Sur discord Hop Les liens du live Zo Alors En quoi consiste la fork-bombe En fait Le principe C'est de Lancer T'as pas besoin de ce truc Pour péter les systèmes Bah tu pourras nous dire après Comment tu fais pour péter les systèmes Tiens En gros Le principe C'est D'avoir un processus Qui crée des processus De façon récursive Alors ces processus Ils font rien Ils font juste créer d'autres processus Donc Bah ça fait 1 Puis 2 Puis 4 Puis Puis 8 Puis 16 Et ainsi de suite Et Et cette commande là Hop Voilà Allons-y Alors Hop On va même On va faire On va même pas la faire en route Hop On va juste Juste la faire comme ça Et Alors Si je veux la copier Comment je vais m'y prendre moi Hop là Alors Ce que je vais faire Je vais faire un fork-bombe Bombe.sh Hop Hop Et donc Hop là Donc c'est 2 points Comme ça Ensuite Comme ça Avec 2 points Pipe 2 points Ampere sand Et à la fois 1,2 points C'est juste pour saturer la mémoire Alors non Normalement c'est censé saturer le CPU D'ailleurs Hop Ce qu'on va faire C'est ça C'est le chemin de plus x Fort bombe Voilà On va lancer Un autre Qu'on va se mettre là Normalement j'ai un H top Ouais Limite même Ce que je serais tenté de faire Ce serait de vouloir m'y prendre Autrement Ouais Non On va le laisser sur la gauche Comme ça Et avant de le lancer On va se demander un peu ce qui se passe En gros En quoi consiste cette commande On va faire un petit Hop On va la décortiquer Parce que C'est assez amusant C'est assez amusant Le principe Le principe c'est quoi ? C'est que On va définir une fonction Qui s'appelle 2 points Et ensuite on va la lancer Et Comment on définit cette fonction ? On la définit avec ici Hop là On la définit Ah non ça va pas Hop là Donc en gros Quand on fait 2 points 2 points avec les parenthèses On va définir une fonction Qui s'appelle 2 points Qui s'appelle 2 points Et Et ensuite Le corps de la fonction C'est juste ça Entre les Entre les Accolades Et Dans le corps de la fonction Et bah la fonction S'appelle elle même Et on redirige la sortie A l'aide du pipe Sur l'entrée De la même fonction Et on met le processus En fond Avec le commercial Et ensuite On appelle la fonction C'est bon pour tout le monde Je trouve ça Assez futé Je trouve ça Assez futé Et là Je suis juste Utilisateur Hop Donc j'ai bien Ma fork-bombe Et Bah écoute J'ai envie de dire Alors j'ai quoi ? J'ai 2-3% J'ai une load à 0.50 J'ai quoi ? J'ai 4 vcpu Et j'ai 8 gigas de ram Et c'est parti Comment ça ? Syntaxe erreur Ah Binbash Pourtant c'est bien ça Bon on va pas s'emmerder Copier Pourtant c'était bien ça Je revérifie Parce que j'ai un autre endroit Où elle est définie aussi Ah il me manquerait Non Allez on va la lancer Directement comme ça Non Syntaxe erreur Ni un exploit token Hop Alors de ce que je vois ailleurs Elle peut se lancer Comme ça aussi Voilà Donc là pour le moment Toujours 5-7% Ah ça y est Fork Voilà Donc là en fait On a tellement forqué De processus Que le noyau Linux Ne peut plus En créer de nouveau Donc certes La machine Ah la machine commence Voilà La machine commence à bosser On se retrouve Avec une load Ah voilà On est à plus de 1700 de load Donc là on sature Très clairement le CPU Et surtout On sature le noyau Linux En disant Dès qu'il y a Un slot Qui est dispo Pour créer Pour créer un processus Et bah il le bouffe 2200 de load Pour 4 vCPU Ah 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 Je crois que j'ai jamais fait bosser la machine autant On va regarder un petit peu d'ailleurs au passage Hop Puisque là j'ai les J'ai au niveau de l'hyperviseur J'ai la conso Donc le Ah on sature la mémoire On bouffe de la mémoire aussi On bouffe de la mémoire aussi On bouffe bien entendu le CPU Bien comme il faut Par contre Bon bah disque et network Bien entendu Que dalle Tiens j'ai perdu Hop Voilà Tors voilà Voilà Donc finalement Finalement Nous screen found Alors c'est pas juste pour saturer la mémoire On sature le CPU Et la mémoire Même si a priori Il m'annonce Utiliser 5 gigas de Pour le moment Alors maintenant Ce qu'on peut se dire C'est comment on Comment on fait pour s'en sortir Personnellement J'ai jamais essayé Donc enfin C'est la première fois Que je lance la fork-bombe Donc bon Je pense que Le plus simple Moyen Quand on a ce genre de blague C'est Voilà Hop Force reset On reboote la machine Et tout va bien Si je fais du ctrl-c Qu'est-ce qu'il se passe J'ai cru voir un shell Mais Mais là de toute façon J'ai envie de dire La récursion est lancée Donc je peux plus rien faire Je peux plus rien faire Là je fais des ctrl-c Mais en fait Je peux pas Alors est-ce qu'on peut Ouvrir un autre shell Là est la question Parce qu'a priori J'aurais peut-être pas Assez de processus pour ça Enfin j'aurais pas De descripteur De Alors on peut tenter De faire un reboot Effectivement Un reboot On va dire soft Est-ce que j'arrive A lancer un Le temps qu'il attend Avant de m'avoir un prompt C'est Hop finaise Ben alors Faudrait qu'il ait Avec H-top Mais là En fait H-top Il répond même plus Ah ça y est J'ai récupéré J'ai récupéré Un prompt J'essaye de D'avoir un petit peu plus De zoom Mais H-top Il répond plus là Il se Comment dire Il se met à jour Quand il peut Mais à mon avis Il est en dessous De la vérité D'ailleurs on voit Niveau CPU là A fond Niveau mémoire Et H-top Là j'essaye De descendre Dans les Dans les Dans les Processus Mais en fait Il n'y a rien Il n'y a juste rien On va tenter Un pseudo reboot Voir si on peut Si on peut Alors déjà Je viens de taper Sudou Le temps Le temps Que ça arrive Parce qu'on est déjà A plus de 2300 De le Deverage Hop Reboot Ah mais bien sûr Tu killrais Moins vite Que les Processus Neufork Il faut vraiment Tenter le reboot Je suis complètement d'accord Après Il y a toujours Le bouton Le bouton Sur la machine Là je suis dans une VM Je peux le faire tranquille Donc là c'est juste pour l'exercice Allez Entrez Parce qu'on arriverait A rebooter la machine N'empêche Le truc Vraiment Sagouin Vraiment Vraiment Sagouin Le truc Vraiment Sagouin Ce serait de mettre La forbe Au démarrage Du système Comment ça Sori Try again Donc ça va Il arrive A rebooter Alors oui Les 6 circuits Dans une VM Et puis ça fait longtemps Que je n'en suis pas servi Les 6 circuits Punaise Il n'arrive pas A rebooter Le pauvre Je m'en veux Ah si Si Je m'en veux Presque d'infliger ça A les machines Franchement Je sais que je devrais pas Je devrais pas me Mais Il arrive Il arrive pas A démonter Slash Ok Bon Pervers Non mais Non mais vraiment Ça me fait bizarre Non je Franchement Je prends pas Particulièrement Un malin plaisir A dégommer Des VM Comme ça Ça me fait presque Un peu de peine Presque Bon bah voilà Ça y est C'est revenu Voilà Bon voilà Un petit load Averest De 13 au démarrage Bon logique Tout se lance De toute façon Il y a 4 vcpu Bon Voilà C'était la forc-bombe J'espère que ça vous a amusé Moi j'ai trouvé ça Instructif Très instructif De savoir que malgré tout Je pouvais encore Je pouvais encore Redémarrer la machine A peu près C'était intéressant Bien maintenant Troisième commande Alors Overwrite The hard drive Salut Xavier G J'espère que t'as passé Une bonne semaine Et un bon week-end Alors Commande numéro 3 Commande numéro 3 Cette fois-ci L'idée c'est de lancer Juste une commande Et de balancer Directement dans Dev SDA Bon Je suppose que Pour éviter Les b... Je suis même pas sûr Que ça marcherait En étant simple Utilisateur Non Ouais Moi aussi je suis Hop là Alors Comme ça Alors Il met dev SDA Mais Mais Je suis dans une machine Virtuelle Qui a VM Moi mon disque Il s'appelle VDA Voilà Exactement Nos screen farm Slash dev VDA Déjà vu Le nombre de fois Que je dois passer Sudou pour créer Une SDA Ah oui Permission denied Ok Ah oui Les redirections Avec Sudou Il aime pas Ok Donc Hop J'aurais dû Paramétrer Sudou Avant de faire Mes clones de VM Mais bon Hop là Bien A votre avis Il va se passer quoi ? On va prendre un peu Les paris A votre avis Comment Qu'est-ce que tu entends Par ça bloquera ? Tu penses que le système Va refuser De lancer ça ? Ou alors Que je vais perdre Toutes les données Ou Ou juste Ah donc Pour toi Ah pour toi Le système va refuser Ok Ça Ça se défend Ça se défend Il n'y a personne d'autre Qui a une autre idée Si ça Si certains se disent Ah non Ça va passer Puis le système Va être illisible On va On va rien retrouver Bon J'ai la touche entrée Qui me démange Pour être honnête Allez C'est parti C'est parti Bah Donc a priori La commande a été prise Avec succès Bon bah écoute On va rebooter On verra bien Si ça pète au reboot Eh ouais Eh ouais Effectivement Ça pète au reboot Alors ce qui pourrait être intéressant Alors ce qui pourrait être intéressant Parce que c'est bien gentil De faire péter la machine au reboot Est-ce que Est-ce que j'ai un live Est-ce que j'ai un live CD quelque part Déjà d'une on va arrêter la VM Ça ne sert pas à grand chose là Hop voilà Hop Alors Un boot option On va se rajouter un Oui Hop Alors Tu pensais que le système protégerait Un device monté Mais puisque non Effectivement Ça tue le boot sector Alors oui Ça tue le boot sector Mais la question c'est Est-ce que ça tue autre chose Moi ça me Qu'est-ce qu'on peut prendre Est-ce que j'ai pas un live Qui traîne quelque part Et qui serait Je sais pas J'ai pas genre Un système rescue CD Ou un J'ai un J-Partied Mais non J'ai un Ubuntu Tales Non J'ai un F-Disc Ouais mais non En fait Ce que je veux C'est un live C'est un live Qui me permette de Tiens j'ai l'ultimate boot CD Ouais mais Remarque Il y a peut-être un truc graphique Dans l'ultimate boot CD Allez Hop Et On va aller dire Boot option On va aller dire D'abord le SATA Hop CD ROM Hop Voilà Alors Est-ce que j'ai un truc Boot management Partition management Diagnosis Disk editing Installation On va aller On va essayer ça Runs from RAM Ça me plaît bien ça Tiens Allez Kernel panique Ouais bon Je vais peut-être Aller chercher vite Le système Rescue CD Parce que moi Je serais à l'aise Avec ça Je me demande Si je ne l'ai pas D'ailleurs quelque part Je ne l'avais pas téléchargé Il n'y a pas très longtemps Ah mais sur une autre machine Hum 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 Bien Allons-y Système rescue C'est un truc ça Il faut toujours l'avoir Je ne vais pas dire Sur soi Mais Mais c'est quand même Très pratique Alors Bon on va dire Enregistrer Mais moi ce que je vais faire C'est que je vais copier Copier l'adresse Et je vais le télécharger Directement Sur l'hyperviseur On va annuler Le téléchargement Ici Voilà Donc le système Rescue CD C'est quand même Vachement sympa Je ne sais pas S'il montre des screenshots Si voilà Et donc en fait Au début On a juste ce petit truc Et puis on peut faire Ah oui complètement Ça fait partie De la trousse à outils Je suis assez d'accord Et donc on va pouvoir voir Que ensuite On aura de quoi Explorer les fichiers Je l'espère Alors Hum Où est-ce que je vais mettre ça Je vais mettre ça ici Tiens Hop Hop là Rien par ici Remarque non Je n'ai pas besoin de ça Ce que je veux c'est Ici Oh Merci Un sub Oh là Ça y est Ça commence Merci beaucoup Xavier G Pour le sub Ça fait super Super plaisir T'es le deuxième A me sub Il faut vraiment Que je fasse un truc Pour les gens Qui me sub Parce que ça me fait Vachement Vachement plaisir Ça me Vraiment Ça me touche beaucoup Vraiment Je ne suis que Votre humble serviteur Bon Il se traîne un peu Pourquoi il me dit 19 minutes 19 minutes Non mais attends Je dois avoir autre chose Je dois avoir autre chose Je pense que je vais sortir Un live au bout de tout Je ne vais pas m'embêter la vie Tout ce que je veux Moi c'est Hop Allez Tout ce que je veux Moi c'est un Bureau graphique Avec un explorateur Éventuellement texte Éventuellement pour pouvoir Monter le disque Même en lecture seule Ça me suffira Pour voir Pour voir à quel point On a détruit le système Je pense que je suis tombé Sur un mauvais Mauvais miroir J'en profite pour regarder Si je n'ai pas Ah si Je l'ai Je l'ai ailleurs Le système Rescue CD L'image Debian Net install Expert Il y a un rescue Ah Intéressant Remarque Je me demande Je n'avais pas mis Je sais que j'avais téléchargé De la Fedora En live Aussi Mais je crois Que je l'avais mis En net Ouais J'avais pris La net install Bref Bon écoute On a un bureau Hop Try Ubuntu On ne va pas perdre Tout le temps du stream Sur ça Je suis vraiment Sur un miroir pourri Parce que Je vais Je vais augmenter La taille Mais voilà ETA 16 minutes Alors que pourtant Enfin Loin de moi L'idée De me vanter Mais j'ai quand même Une connexion Descente Ici Et on va se mettre ça Voilà Oui Voilà Alors Très bien Qu'est-ce qu'on a d'intéressant Gros punaise Ah oui c'est vrai que Ubuntu est passé à Gnome J'ai un explorateur de fichiers Ok cool Est-ce que j'ai un terminal quelque part Terminal J'avoue le jeu d'icône Ubuntu est pas dégueu Il est pas dégueu Hop Alors Peut-être un peu Un peu gros quand même Donc j'ai toujours mon dev VDA Je sais plus si j'avais fait du LVM ou pas On va bien voir Non ça c'est une mauvaise idée C'est une mauvaise idée Donc il faut que je monte Slash dev VDA2 Dans slash MNT Voilà Et ensuite je monte Dev VDA1 Dans slash MNT Slash MNT Slash boot Normalement Ah Home root What Ok Ouais donc j'ai mon truc Avec ma forc-bombe Ah donc j'ai un home Ouais je dois avoir un home séparé Ok Alors j'ai un VDA1 Qui fait un giga Mais celui-là ça doit être le slash boot Il est passé où mon slash Est-ce que j'aurai des Dev loop Dev loop Si je fais un PV scan Non il me trouve rien Donc je l'ai pas mise en Je vais regarder sur une autre VM qui tourne Hop Mon slash serait dans slash root VDA2 Non Comment j'aurais Comment j'aurais fumé ça J'ai flingué ma J'ai une install qui est moisi à la base Dev VDA2 Dans slash MNT Alors Ah ouais Qu'est-ce que c'est que ce truc Qu'est-ce que c'est que ça J'ai fait J'ai fait une install pourrie J'ai fait une install pourrie C'est la surprise C'est la surprise Donc mon Mon VDA1 En fait Il faudrait que je le monte Dans MNT Root Boot Oui les partitions ont survécu Tout à fait Tout à fait Les partitions ont survécu Donc déjà il y a moyen de récupérer les données Et on a Voilà on a moyen de récupérer les données La question que je me pose C'est que si je suis un CH route Tiens Ouais ça c'est normal On va laisser comme ça quand même Ok cool Si je fais DNF Repo list Ouais ok c'est cool Il me liste les repos Tout va bien Ok ça c'est cool Alors Dans ce cas de figure là Je suis en train de me demander Est-ce qu'il m'a juste Désingué le bootloader Auquel cas j'ai moyen Potentiellement de le réinstaller Je vais tenter ça tiens Ce qu'on va faire C'est qu'on va tenter de monter Alors Slash proc Non pas slash proc Etcfstab C'est tout ce qu'il y a là dedans On est d'accord Il n'a pas tout Il n'a pas tout Désingué Et en fait Ce que je me dis C'est que ce serait Probablement jouable De réinstaller le bootloader Et donc c'est ce que je veux faire Maintenant Ce que je veux c'est Moont By Grap Proc Donc Moont Je pense qu'en réinstallant Le bootloader En entier Ce sera peut-être Plus simple A moins que Tu aies La A moins que tu aies La commande Sous la main Tu penses que si j'écris Tout le bootsector Ah Ah mais si je réinstalle Juste Grub Si je lance Genre le Grub Grub MKConfig Je pense que ça devrait le faire Non De toute façon A partir de là J'ai envie de dire La La chose la plus J'ai envie de dire La plus facile Mais sans doute pas La plus rapide A faire Quand on a un système live Comme ça Et qu'on voit Qu'on a récupéré ces données C'est j'ai envie de dire De brancher un disque externe Ou de s'assurer Qu'on a un accès réseau Et d'aller copier Toutes les données Et derrière De réinstaller proprement Bah écoute J'ai envie de dire De toute façon On a On a une machine Qui est entre guillemets Jetable Donc profitons Alors De mémoire On peut monter Proc Slash proc Pop Monter Proc Proc Dans Mnt Dans Slash Mnt Root Proc Ok Et Ensuite Ce qu'on peut faire C'est faire 6 Ouais J'aurais bien aimé Que tu me donnes autre chose Que des ces groupes Remarque que je fais Un grep Slash 6 Hop Alors 6fs Ok Donc Donc Mnt Moint Moint T 6fs Dans Dans Bah Slash Mnt On a dit Root 6 Hop Voilà Et Et Ensuite On va faire un Moint Bind De Slash Dev Voilà Donc Maintenant Je refais mon Ch route Et Normalement Si je fais Genre F10 Moins L Voilà Tout va bien Il m'affiche Le contenu Donc Si je tente Un truc Débile La grub Grub2 MK Config Slash Boots Grub2 Remarque là Je lui dis juste Je lui dis juste De remettre la config Oui Dev devrait être monté Non Pourtant je l'avais monté Non Il me dit quoi ? Ah mais c'est parce que c'est du BetterFS Ok Je comprends l'histoire de Slash Root Slash Home, ok Je me suis pas encore penché en fait Sur BetterFS, pour être honnête Hum Il me dit quoi comme erreur Déjà le Grub 2 Il me dit qu'il arrive pas à trouver un device pour Slash Et est-ce que Slash Dev est mon outil Mouais Mouais Alors La question que je me pose C'est comment est-ce que je peux résoudre ça Je pensais pourtant avoir Alors si j'exite du CH root Et que je fais un Et que je fais un Mount Pipe Pipe grep Mnt J'ai quoi ? J'ai bien devvda2 Ah non mais j'ai un udev J'ai dû me planter J'ai dû me planter Donc umount Ça Et donc Mount Mouaou bind Slash dev Dans Mnt Root dev Et on refait le CH root Et si je fais Non toujours pas J'ai un grub de install Pourtant je reinstalle grub Ah non mais j'ai peut-être oublié le moins haut Quand je refais mon Ouais c'est ça C'est ça Bon alors Là ça m'en kickine un peu Ah si c'est bon Ok Ensuite grub2-mkconfig Hop Et on réinstalle la conf Boot Grub Voilà Grub.cfg Là par contre il n'est toujours pas Bon à la limite j'ai envie de dire La conf La conf elle a pas bougé Donc il n'y a pas de raison Donc je vais rebooter On verra bien ce que ça donne On verra bien ce que ça donne Mais en tout cas J'ai réussi à réinstaller grub Ah Voilà Et peut-être que ce que je vais faire là tout de suite Dégage moi ça Ah punaise Allez c'est pas grave On y va à la barbare Tac Ok c'est bon Alors roulement de tambour Est-ce qu'à votre avis Ah bah oui je l'ai Voilà Le roulement de tambour il n'aura pas été long Donc voilà il suffit de réinstaller grub Depuis le siège route Donc on monte les partitions Et on en profite pour ne pas oublier On en profite pour ne pas oublier De monter slash dev Merci 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 Je tiens à préciser que ce n'était absolument pas prévu Bon par contre On a quand même réussi à sauver la VM Bon on va continuer De toute façon on est là pour le torturer la VM Alors Donc ça c'est fait Ensuite Il me dit Implode hard drive Il propose quoi pour le Implode hard drive Ces commandes vont déplacer toutes les données Dans un répertoire Dans des venues là Non il veut Oh punaise Oh ça va être marrant ça Ah donc il propose deux variantes Il fait un MV de slash home slash route étoile Ou alors un sim-do find Slash moins type F Moix exact MV dans des venues là Alors Ouais d'accord ça explique pourquoi il arrive à faire un Je découvre Je découvre Comment dire Tiens d'ailleurs il a laissé le Je vais l'enlever Hop Voilà Ok Mais non je veux pas Hop là Voilà Mais ok effectivement Subvol égale route Compresse égale Ah Il va vraiment falloir que je m'intéresse un peu à A betterFS Bref Bref Alors A votre avis Comment est-ce qu'on s'y prend Est-ce que Est-ce que je me contente de faire un MV Bien brutal de base Où est-ce qu'on tente un truc un petit peu plus Un petit peu plus Alors Tu as ça effectivement Better Ou alors tu as butter Comme beurre La deuxième La deuxième C'est pas mal Mais donc Toi plutôt la deuxième commande Le find Et bah allons-y Hop là Alors Find Slash Non Ah punaise Hop Find Slash Non type F Là de toute façon On va pas se mentir Balancer tous les fichiers dans dev nulle C'est l'équivalent de tous les supprimés Donc là par contre La VM derrière Je récupère plus rien Je récupère plus rien Alors Type F Moins exec MV Hop Dans dev nulle Hop MV Slash dev nulle X Ça copie vers X Ouh Ah Ah dans ce cas là Oui c'est Oui ça fait un MV de dev nulle Dans le Dans le Ouais Euh Effectivement Effectivement Tu marques un point Hop là Juste par acquis de conscience Donc on a Un man MV Source Directory Ah Faudrait faire un MV Moins T Je pense Ah non mais Étant moins T Directory Non ce serait pas bon Hey Bonsoir Top Clean Et bienvenue sur le chat Et sur le live Pour toi ça change la table D'allocation des fichiers Descends voir le man Alors Parce que d'habitude C'est ouais Rename source to dest Or move source to directory Alors Mandatory argument Tout longue option Mandatory for short option Tout Ok Il y a quelque chose Que tu veux voir Dans le man À Haribo L'option moins T Ah Voilà Move all source arguments Into directory Bon bah écoute Si on est deux à être d'accord Si on est deux à être d'accord Allez c'est parti Non Missing argument Tout moins exact Ah bon Bah pourtant Il y a le Dev nul est toujours vide Ah Comment ça Ah oui Ça doit être comme ça Je crois Non C'est pas celui-là C'est celui-là Voilà Is not a directory Ah Ouais mais attends Je crois qu'on avait un man Avec un Tridest As normal file Ouais son find Il a pas l'air très Il a l'air un peu con son find Je pense que je vais tenter le MV de base Ou alors Parce que de mémoire C'est vrai que le find Est-ce qu'on a moyen de déplacer le Ouais donc a priori On peut le déplacer Donc pour toi On ne peut faire que les MV de Dev nul vers X Je pourrais pas tenter de faire ça Ah mais dans ce cas-là C'est pas un MV qu'il faudrait faire Ce serait un CP Parce que là Si tu déplaces Dev nul Enfin la première chose Tu déplaces Dev nul La deuxième Qu'est-ce qu'il te reste Tu devrais utiliser l'exact dire option, instead. C'est une bonne idée, on va essayer ça Haribo, tiens, un seul fichier, et ce que je vais peut-être même faire, on va faire un mv-v, on met ça comme ça, et on va bien voir ce que ça donne. Bon bah oui, fatalement, le permission deny, mais ça on s'en fiche. Tiens, il m'a rien fait. Ah mais c'est mkdir, j'ai fait un mkdir. Tiens, mais oh là là. Voilà. Donc il a copié route... Il a copié route fubard dans des venues là. Parce qu'autant je comprendrais qu'on fait un cp de dev nulle dans tous les fichiers, ok ? Mais là... Ok, de nulle est là. Mon fubard, il est toujours là. Bonne question sur ce qu'il fait exactement, le mv. Mais remarque, il dit rename source to death, store move, source to destroy. Il dit pas... Il dit pas comment il se comporte. Mais ouais, je pense que je vais tenter le mv brutal de base. Hop. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que là, il dit slash home slash route. Ouais. Allez-y, les sources qu'on peut aller lire du mv. Je suis pas sûr de comprendre, Toplin. Ah, en fait, tu serais allé voir les ignores utiles. Les corps utiles. Oh bah, y'a pas de soucis, t'as le droit d'être sur tablette. En tout cas, si je devais... Alors attends, qu'est-ce qu'il veut faire exactement, lui ? Il dit quoi exactement ? Il dit qu'il veut déplacer toutes les données dans des venules. C'est ce qu'il veut faire. Effectivement, ça ne suffirait pas, Ibo. Ce serait sans doute une longue lecture, pas forcément très... Je veux pas dire très passionnante, mais en fait, si, passionnante. Mais là, on n'est pas là pour aller lire du code C. Je pense que je vais utiliser un mv de base. Oui, je suis complètement d'accord, Xavier. J'ai... Ce serait plutôt du mv de slash étoile dans des venules. Parce que... Parce que... Je suspecte... Ce que je suspecte, c'est que... Que le compte Twitter qui a fait ça, Extreme Pentest, a volontairement mis des commandes qui ne fonctionnent pas. Au cas où des petits malins... Au cas où des petits malins les tentent telles qu'elles. Parce que déjà... Le tweet est récent. Et déjà, rien qu'à la première commande, qui était le RM de slash, aujourd'hui, sur un système récent, on ne peut plus faire de RM slash. Enfin, de RM en RF slash. Peut-être pour troller. Peut-être. Bon, écoute. De toute façon, on est dans l'esprit. J'ai des VM jetables. On va faire mon vie mv slash étoile dans des venules. Allez, c'est parti. T'es venu là, is not... Ah ! Oui, effectivement. Alors, dans ce cas-là... Alors, oui, top clean. Même un anti-slash RM. Parce qu'en fait... Tu as le... Il est indiqué où. Voilà. Il faut que tu fasses ça, en fait. Parce que maintenant, par défaut, ils traitent slash spécialement. Alors, c'est sûr que si tu installes une très vieille distrib linux, tu n'auras pas ce genre de protection. Effectivement, comme ça, un répertoire à la fin. Oh, j'ai une petite idée. Alors, je vais faire le truc de Haribo. Et ensuite, je vais vous raconter l'idée que j'ai en avoir. Oui, non, mais remarque... Ah. En fait, j'ai peur de casser des venules dans ce cas-là. Mais, ouais, bon, à la limite, VM jetables. Allez, hop. Bon, bah, voilà. Bah, de toute façon, il dit que je ne peux même pas. Et du coup, il m'a gardé fou barre. Pourtant, je suis route. Alors, à moins que... Non, mais... À moins que... À moins que... Donc, fatalement, je suis sur une Fedora. Fatalement, il y a S-Linux qui est activé. On ne sait jamais sur un malentendu. Remarque, j'aurais dû mettre des trucs dans le Fou-Barre. Je pense que oui, top clean. Je pense que oui. Devenule devrait être traité de façon particulière. Si je refais un touch slash route Fou-Barre et que je fais un écho dans... Écho dans... Slash route Fou-Barre et que je mets... Non. Voilà. Et que je refais mon MV. Ok. Donc ça, c'est bon. Devenule fonctionne. Oui, je suis assez d'accord, top clean. Hop. Je suppose que tu veux voir Devenule, un ribo. Toutou, 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 toutou. Hop là. Donc, un fichier seul, ça passe. Ah, pour toi, c'est devenu un fichier normal. Mais pourtant, si je fais un 4 slash dev slash nul alors que j'ai mis des trucs dans route Fou-Barre, il ne m'affiche rien. Ceci étant... Attends, je suis sur laquelle ? Fedora desktop 9. Ce qu'on peut faire, c'est aller regarder sur la 8. Donc, a priori, Devenule fonctionne. A priori, Devenule fonctionne. Donc. Combien j'ai de RAM pour faire tourner toutes les VM ? Alors, l'hyperviseur, pour être exact, l'hyperviseur possède 48 gigas de RAM. L'hyperviseur est à 48 gigas de RAM et il y a deux processeurs, six cœurs, 12 threads chacun. Donc, normalement, j'ai assez pour faire mumuse. Mais alors, effectivement, il s'est passé un truc sur Devenule. Oui. Justement, j'étais en train de regarder dans une autre VM à Haribo. Je pense qu'on a plus ou moins cassé Devenule puisque sur une autre machine, j'ai bien un truc comme ça. Alors, top clean, on peut dire ça à serveur d'occasion. J'ai récupéré les CPU et de la RAM et en fait, de serveurs qui partaient à la poubelle. Et en fait, comme c'était des serveurs assez spécifiques, je n'ai pas récupéré les cartes mères. Et donc, j'ai acheté une carte mère d'occasion et j'ai tout mis ça dans une tour ATX standard. Et c'est grosso modo une carte mère de chez Supermicro. Par contre, la carte mère, comme c'est du serveur et que ce n'est pas forcément très... quand il n'y a pas plein sur le marché, j'ai dû la commander sur eBay aux US. Ça a été un peu plus cher que ce que j'espérais. Donc, effectivement, je pense que son histoire d'implo de hard drive, ça n'a pas l'air très, très, très efficace. Donc, on casse des choses, mais pas comme je le pensais. D'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est aussi au passage, quand on vérifie les contextes et ce Linux, on voit qu'il se passe des choses. Par contre, tiens, puisque de toute façon, on a une autre machine là. De toute façon, j'en ai plein, je peux faire des bêtises avec. Un truc qui peut être intéressant, ce serait effectivement de copier des nuls dans tous les fichiers. Donc, ce serait de faire un... Alors, je vais aussi faire un set en force 0 parce que je pense que sinon, il va me le refuser. Ah oui, tiens, au passage, je fais un set en force 0. Donc, Fedora étant SE Linux Enforcing par défaut et SE Linux permet d'empêcher certaines des bêtises qu'on est en train de faire. Encore que, ça n'a pas empêché le RM, mon RVF, moins-moins, nos preserves routes. What ? Qu'est-ce qu'il m'a fait, lui ? Ah. Est-ce que j'aurais fait une bêtise ? Est-ce que j'aurais fait une bêtise ? Je crois que j'ai perdu mon hyperviseur. Ah 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 ! Euh... Alors, hyperviseur ne répond pas. Alors, je vais aller chercher la carte, la carte d'admin à distance. Est-ce que la machine est toujours en fonctionnement ? Est-ce que c'est genre le cas... Est-ce que j'ai un câble réseau qui est un petit peu... Oh, c'est... Oh là là ! Je crois que j'ai éteint la machine malencontreusement avec mon pied, en fait. Je crois que j'ai appuyé sur le bouton. Hé 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 ! Ah là là ! Bon, pendant que ça redémarre, on va se mettre comme ça. Elle me fait la canne doudave. Belle référence. Je valide la référence. Je valide la référence. Je... Je n'ai pas vu le film, par contre. Je n'ai pas vu le film. Ça fait partie des petites... Des petites... Comment dire ? Des citations comme ça. On sait d'où ça vient. Mais... Alors du coup, il met un petit peu de temps à démarrer, fatalement. Et donc, pour... Tiens, je vais en profiter pour... C'est 2001, l'Odyssée de l'espace. Si je ne dis pas de bêtises, TopClean. Et donc, voilà. Une carte mère super micro avec... Avec... Donc le... Une interface web puisque j'ai pris une carte avec ce qu'on appelle une carte mère avec une carte IPMI. Et voilà, il est en train de démarrer. Alors, il met encore plus de temps parce que j'ai mis une deuxième carte pour avoir des ports SATA 3. Donc, il prend son temps. Hop, alors... Mais oui, effectivement, je pense que... Pourquoi il aurait voulu faire un MV de dev nulle vers... Alors, je m'intéresse à la cyber sécu. J'ai notamment des streams ces derniers temps-là, les streams du jeudi soir. Je fais... J'essaye de... Justement, dans ce serveur de Virtue, j'ai un réseau qui est... qui est, comment dire... qui est fermé au reste d'Internet. Et dans ce réseau, j'essaye de mettre en place un petit botnet en ce moment en utilisant le code source de Mirai. Donc, c'est en ce moment les streams du jeudi soir. Beaucoup plus tôt dans l'année, alors par contre, je n'ai pas encore eu le temps de tout mettre sur YouTube. Mais un peu plus tôt dans l'année, on avait fait... On avait utilisé des... On avait tenté de s'introduire sur une machine avec DVWA qui est un... une appli PHP volontairement vulnérable et ensuite d'essayer de protéger cette appli avec soit des règles de Firewall, soit un Reverse Proxy. Alors, peut-être pas directement un Reverse Proxy, mais un WAF. Alors, a priori, ça a l'air d'être revenu. Ouais, c'est revenu. Non, pas du CTF. Je fais... Entre guillemets, je ne fais que du Blue Team pour le moment. Hop là. Voilà. Allez. Alors, on va redémarrer juste les Fedora Desktop. Alors, la Dix de toute façon, elle est morte, si je ne dis pas de bêtises. La 9. je le démarre toute histoire tranquille. Hop là. Mais avec son dévenu le cassé, je ne sais pas si celle-ci, ça va encore être une bonne idée. C'est ce qu'on appelle les aléas du direct. Alors, maintenant que c'est en train de redémarrer, on va pouvoir se remettre, hop, comme ça. Voilà. Alors. Bon. On va quand même essayer d'insister un peu. Comment est-ce qu'on pourrait... Je ferais bien, en fait, un CP de slash dev nul vers étoile, mais ce serait juste vider les fichiers. En fait, ce ne serait pas implode hard drive. Et en fait, quand bien même ce serait possible, oui, c'est sûr que oui, tu vas tout faire sauter parce que de toute façon, tous les fichiers vont s'écraser les uns après les autres. Puis de toute façon, MV, il faudra aussi lui dire, il faudra faire un MV-F pour le faire sans qu'il soit... Ah non, quoi que MV, sans... sans... Ah si, remarque, non, MV-F, parce qu'il va falloir écraser le truc. Donc bon, pas très fonctionnel son idée, mais avec quelques ajustements... Tiens, je vais le tenter quand même. Elle est où là ? Tiens. Elles sont bloquées les VM ? Je les ai... Et toi ? Alors... Et toi ? Donc la Fedora Destop-09, c'est celle sur laquelle normalement on a cassé slash dev slash nul. Et l'autre, pour l'instant, on n'a rien cassé dessus. Allez, démarre ! Chelou cette affaire. Ah, bon. Allez. Bien. Alors, on va récupérer notre système. Sérieux, il se traîne à me faire un prompt pour le mot de passe ? Ah. Alors. Ouais, non mais... Ok. Alors, ce que j'étais en train de me dire, c'est que dans l'optique de faire des dégâts, ouais, non mais quand même tenter le MV de tout dans slash dev slash nul, puisque même avec un MV moins ZEF, on va écrire tous les fichiers les uns à la suite des autres dans slash... Enfin, même pas à la suite des autres, mais on va au fur et à mesure écraser à chaque fois le fichier précédent. Donc en fait, à la fin, il va rester juste un fichier, ce que je pense. Allez, c'est parti. MV, on va faire slash étoile. Enfin, même faire MV moins VF slash étoile dans dev nul. Noté direct, déjà. Non, get en force. Allez. Set en force, 1, 0. Non, toujours pas. Donc le MV, il en veut vraiment pas. Donc en fait, son truc, ça marche pas, hein, parce que MV, ou alors un rename. Ouais, non. Non, ça marcherait pas. Non, mais en fait, son truc, ça marche pas, hein. Ah. Non, mais là, bon, je pense que son implosion... C'est pas bête. Écoute, j'ai la 8, enfin la 8, j'ai une autre VM, on peut tenter une autre VM. On peut tenter une autre VM. Mais oui, effectivement, dev nul n'est plus un fichier spécial, donc... Ouais, là, tout de suite, ça va plus vite. Donc je pense qu'effectivement, le fait que... Devenu, là... On va essayer, tiens, sans le set en force, 0. Juste par... CP... Euh, non, pas CP. MV, moins VF, slash, étoile, dans dev nul. Ouais, ok. Alors, juste par acquis de conscience, toujours la même chose. Ouais, non, ça... Son histoire de hard drive implode... Ou alors... Ou alors... Ce qu'il y a peut-être moyen de faire, c'est de faire un... Alors, find, slash, moins type, F. Donc là, il me prouve tous les fichiers. Moins exec. On va faire un LS comme ça. Juste au cas où. Voilà. Donc là, on les trouve. Ok, c'est cool. Et ce que je voudrais faire, c'est faire... Un CP... Moins VP... De... Non, pas moins VP. Moins V de... Slash dev nul. Slash dev, slash nul. Là-dedans. Alors ça... Au final, c'est pas... Comment dire ? C'est pas une implosion de disques. Tiens. C'est juste, je vais aller balancer dans tous les fichiers. Je vais balancer slash dev, slash nul. Donc pareil, ne pas faire chez soi. C'est dangereux. Je serais même tenté de dire, je vais me faire un CP moins VF. Parce qu'à mon avis, il y a peut-être des chances qu'il... Qu'il chouine. En me disant, hé, t'es sûr que tu veux écraser le fichier ? Allez, c'est parti. Là, je devrais avoir un résultat, je pense, qui sera similaire à celui de l'effacement. Ah bah tiens, d'ailleurs. Hop, voilà. Allez. Ah, il m'a délogué. Il m'a délogué. J'ai réussi à me reloguer. J'ai réussi à me reloguer. Et il m'a... Oups. C'est bizarre, ça. Je pensais qu'il m'aurait tout dézingué. Je me demande si, en fait, il n'aurait pas utilisé la protection de SE Linux. Et il m'aurait juste squeezé... Mais non, je ne veux pas lancer ça. Pourtant, j'étais bien en slash route. J'étais bien en t'en compte. Attends, il y a des trucs qui ont bougé, là. Il y a des trucs qui disparaissent. Qu'est-ce qu'il me reste, là ? Slash 3 giga 6. J'ai encore top, pourtant. Ah, si ça se trouve, il n'a pas tout cassé. Parce qu'au niveau de SE Linux, il a... Si je fais... Sud ou moins I. Allez. On va vraiment dire, vas-y, vrac moi le système. Voilà, là, il le fait vraiment. Sauf qu'au bout d'un moment, de toute façon, il copie des... Enfin, il va s'occuper des venues, là, à un moment. Voilà. Ok. Je suis assez surpris que... Je suis assez surpris que... On fous l'HD, s'il te plaît. Voilà. C'est dingue, ça. Visiblement... Visiblement... J'ai même toujours... On dirait qu'il n'a rien cassé. Il y a juste... Effectivement, j'ai perdu des trucs de bâche. Get en force, c'est toujours permissif. Bon. Est-ce que j'aurais cassé dev nul, là ? Non. Bon. Ben, euh... On va passer à la suite, je pense, puisqu'il est déjà 19h39. Mais, ouais. Pas très efficace, son imploder drive. Alors, de nous... Bon, ben, ça, malheureusement, j'ai envie de dire... Faut avoir une source malveillante. Et j'ai envie de dire... Référez-vous au stream du jeudi soir. Hashtag pub et honté, bien entendu. Format hard drive. Oui, ben, alors, ça... Et là, il propose un mkfs.ext3. Bon, euh... J'ai envie de dire... Tiens, je t'entrais bien, ouais, quand même. Le mkfs en direct, comme ça, sur la machine live. Allez. Voilà, on va le faire aussi dans xt3, tiens. Allez. ext3. Voilà. Slash dev. Et moi, je suis sur VDA. Ah, bon, ben, voilà. Protection, encore. Donc, son truc, là, c'est que du flan. C'est que du flan. Oh là là, la déception. La déception. Pourtant, en plus, j'ai... Je me demande s'il n'y a pas moyen de... Tiens, allez. Man, mkfs, il y a peut-être... Peut-être comme pour RM, il y a peut-être qu'un... Il y a peut-être un verrou à dire... Non, non, mais vas-y. C'est ce que je fais. Je... Je... C'est une VM jetable. Vas-y, laisse-moi faire. Verbose. Ouais. Moi, moi, elle. Puisqu'il n'y a pas un force. Non. Non. Ah, tiens. Ah oui. Non, mais oui, d'accord. Ok. Allez. Si tu veux. Allez. mkfs.ext3. Ah, il y a déjà un petit peu plus de trucs. MKE de FS. Oui, effectivement. Alors. Est-ce qu'il y aurait un truc du genre moins moins force ? Error behavior. Extended option. Pas de soucis, top clean. Bonne soirée à toi. Merci d'être passé. Et bonne fin de week-end. Ah là là. Alors. Non, il y a... Non. Ah, force. Even. Si, c'est pas. Ok. D'accord. Donc, effectivement. Alors. Ah, voilà. Cette option doit être ok. Voilà. C'est ce que je dis. Moi, moi, fais ce que je dis. Je sais ce que je fais. Donc. Moins F. Donc là, il va me dire non. Et là, je lui dis. Obéis-moi. Et là. MKE2FS. Forced anyway. Fin de dos partition. Bim. Mais malgré tout, il y a quand même des choses. Alors. Est-ce qu'il m'a tout squeezé ? Je sais pas. Utilisation. Tout est là. On va le relancer quand même. Non. On va rebooter. On va voir. Mais là, honnêtement. Moi, je fais plus confiance au système. Voilà. Donc, en fait. Il m'a au moins dégagé le bootloader. Bon. On va pas réinsister. Sur la récupération du bootloader. Et puis là. Honnêtement. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il a pu effacer dans sa tentative de formatage. Donc, hop. La VM8. Hop. Au revoir. Ensuite. Write random junk to hard drive. Ouais. DDIF. Ouais. Bah oui. Alors là, celui-là, normalement. Avec un peu de chance. Allez. Tiens. Je sais pas ce que j'ai. Mais j'ai l'impression que mes VM au redémarrage, elles ont pas aimé. Je vais tout de suite m'occuper de la... Faire un petit force reset à celle-ci aussi. Et puis à celle-là aussi. Oui. Hop. Hop. Ah, la 4 aussi. Voilà. Alors. Allons-y. Donc, normalement, la 4, elle va... Elle va y passer. On va pas se mentir. Là, le DD sur le système. Hop. Alors. Alors. Hop. Donc, c'est juste de faire un DDIF égale dev random dans devsda. OK. Donc, a priori, DDIF égale dev... Alors, je pense quand même que je peux faire you random pour aller plus vite. Dev et... Non, slash dev. Et nous, c'est vda. Ah. OF. J'ai oublié le OF. Voilà. Donc là, normalement, le système, il devrait me faire la même. Il va partir en vrille et... Est-ce que si je fais ça... Comme ça... Que je fais ça... Oh, il m'en relance un quand même. Ah, l'ADF, il a... Il a du mal. Non. Tout va bien. H-top fonctionne. Est-ce qu'il y aurait mon DD qui traîne quelque part dans... Dans H-top. Est-ce qu'il devrait quand même manger un petit peu de... Non, je vois rien. Si je fais un petit... Hop. Et que je cherche DD. Non. F3. Bah alors... T'as déjà fini ? Non ? Toujours là. Alors... Oui, il est toujours là. C'est pas minicieux quelque part. Parce qu'on voit pas les effets... On voit pas les effets tout de suite. Si je regarde d'ailleurs sur... Sur... Là. Je suis sur laquelle ? Je suis sur la 7. Alors, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement jeter un oeil. Hop. Voilà, donc... Utilisation du CPU un peu. Utilisation mémoire, ça augmente. 10 caillots, c'est... En dents de scie. Hum. Ah, c'est... Mine de rien, c'est super pernicieux, hein. Et si je vais dans mon document, cfg... Alors, donc le repo que j'avais fait lors du stream de... Ah bah, voilà. Déjà, le fichier license. Oups ! Donc ça devient vraiment... Voilà, input, output, error. Il sait même pas ce que c'est. Donc j'ai des choses, mais... Alors... Ah là, c'est pareil, voilà. Alors, si je refais un tri... Je pense qu'avec le cache du file system ou du disque... Un coup, il m'affiche des choses. Ah, voilà, ça y est. Ça y est, il y a le .gitignore qui est passé. Donc en fait, comme le dev, il balance au fur et à mesure dans dev.vda selon l'endroit où sont les fichiers. Bah, en fait, par rapport au secteur du disque. Donc en fait, il va pas forcément... Comment dire ? Si ça se trouve, .gitignore et license sont à des endroits différents dans le disque dur. Ils sont pas l'un à côté de l'autre. Donc au fur et à mesure qu'il va écrire sur dev.vda. Je vais le laisser gentiment continuer dans son coin. Je pense qu'à un moment, le système va juste devenir inutilisable. C'est juste qu'en fait, comme il va écrire au fur et à mesure octet par octet sur dev.vda, j'aurais peut-être pu d'ailleurs y aller avec un BS plus... Comment dire ? Un block size, donc... Beaucoup plus... Beaucoup plus agressif, beaucoup plus gros. Beaucoup plus gros. Je vais vous montrer ça dans une autre page de... Hop, on va faire ça ici. Hop, man dd. En gros, il est possible... Parce que par défaut, voilà, il dit... Il écrit des blocs de 512 octets. Hey, bonsoir Yoda ! J'espère que t'as passé un bon week-end, que ta soirée se passe bien. Nous, on a déjà détruit quelques VM, hein. Et donc, avec DD, bah écoute, nous on s'amuse, on dégomme de la VM, avec des bêtises, qui fonctionnent pas toujours d'ailleurs. Et donc, j'aurais pu, en fait, en incrémentant cette valeur de block size, faire en sorte que DD aille plus vite. Donc, à la limite, on va le laisser gentiment... Ah bah, voilà, ça y est, c'est fait. Ayo, fait dur. Bon, il suffisait juste que je vous dise, tiens, on peut aller plus vite, et puis, bah, ça a suffi. Donc, voilà. Donc là, en gros, la commande... Poum, 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 poum... C'était le DD random vers le disque dur. Donc là, c'est même pas la peine d'essayer. Il n'y a plus rien à récupérer, hein. On a tout perdu. Ok. Donc ça, c'était le 7. La 8, Bridge de System. Oh, celle-ci, il y a moyen qu'elle soit drôle. Il y a moyen qu'elle soit drôle, celle-là. Alors. Bah alors. Faut vraiment que je la redémarre quand je suis là ? Oh, punaise. Mais tu verras, Yoda, si ça t'amuse de regarder le replay. Il y a eu quelques trucs assez marrants. Notamment une récup, une récup de VM, dont le secteur de boot avait été malmené. J'avoue, j'avais été assez fier de moi de réussir à faire ce petit tour-là. Bien. Allez. Cette fois-ci. Récupérer, non ? Oh, bah merci pour le follow sticks. Merci beaucoup. C'est très gentil à toi. Alors. Alors. Alors, récupérer. Non, alors, j'ai pas fait de la récup. En gros, j'ai réinstallé Grub. En gros, il y a le MBR qui a dû être mis en vrac. J'ai réinstallé Grub en ch route. Hop là. Alors. Donc, cette fois-ci. CHMOD. Moins air. 777. Slash étoile. Alors. C'est bien ça, hein ? Il dit juste slash. Tiens, d'ailleurs, c'est même amusant. J'ai l'impression qu'il a mis un... Voilà. Non, mais vraiment. Je pense qu'en fait, le gars. Le gars, il fait volontairement des commandes qui sont fortes. Justement parce que... Parce que même s'il y a écrit « Don't run this command », je pense qu'il ne veut pas prendre de risque. Je pense qu'il fait vraiment des commandes volontairement fausses. Alors, celle-ci, je ne sais pas si avec SELINUX, ça va passer de toute façon. Peut-être faire un RV, tiens, juste par acquis de conscience. Gna 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 gna. Ah, ouais, voilà. J'ai des opérations de Note Permitted. Ah, il y a des trucs, ça passe, hein ? Mais il y a des trucs qui me disent bien Note Permitted. Mais après, est-ce que c'est... Oh, oui, bien sûr. Oui, oui, non, mais t'inquiète. T'inquiète, Yoda. On a fait du 7 en force 0, déjà, un peu. Mais, voilà. Comme toutes les commandes que je tape ce soir, bien entendu, si vous avez un système avec SELINUX activé, vous laissez SELINUX activé. 7 en force 0, c'est à bannir. Alors. Ok, c'est cool. Bon, bah, j'ai envie de dire, tout se passe bien, là. Tout est en 7. Ah, c'est magnifique. Je peux faire un tri en slash ? Pipeless. Si je fais laisse moins grand R, ouais, non. Donc, on n'a rien. Bon, c'est pas grave. Préambule, doc, installation, oracle, database, désactivé. Oh, pfff. Non, mais c'est Oracle. C'est Oracle. Je... Je... Même Amazon. Même Amazon, ils ont compris. Alors, petite explication. Petite explication. Il y a pas très longtemps, Amazon a sorti une nouvelle version de sa distribution Linux. Oui, parce qu'Amazon a sa propre distrib Linux, qui s'appelle, bien entendu, Amazon Linux, et qui est, grosso modo, la distrib, leur distrib pour AWS. Et, historiquement, c'était un mix bizarre entre de la Fedora et de la RHEL, en gros. Et, grosso modo, ça avait été une sorte de RHEL 6, plus ou moins mise à jour, avec des paquets plus récents. Et, donc, cette Amazon Linux 2, elle était vraiment... C'était une redacte bâtarde, si je puis me permettre. Et, en gros, c'était toujours du upstart comme système d'init, mais il y avait des trucs un peu plus récents. Et, bien entendu, ce Linux était désactivé par défaut. Et, donc, là, récemment, Amazon vient de sortir une nouvelle version, qui est basée vraiment sur Fedora. Et, qui a système d'init et SE Linux activés. Et, Amazon s'engage à ce que ce soit maintenu pendant deux ans. Donc, même Amazon a compris qu'il fallait garder SE Linux activé. Mais, je ne suis même pas sûr qu'Oracle... Quoique, il faudrait que je teste, tiens, à l'occasion, sur une Oracle Linux, si SE Linux est activé par défaut. Bref, donc, tout étant 777, là, a priori, j'ai envie de dire, il ne se passe pas grand-chose. Si je fais un stop, de toute façon, on voit toujours que les trucs tournent. Ce que je vais faire, c'est que je vais redémarrer la machine. Je pense que c'est là que ça va être drôle. Là, on use... Ouais. Effectivement, il avait fallu qu'on soit root pour la fois précédente, d'ailleurs. Bah, j'arrive toujours à me loguer, c'est ça qui est dingue. Ouais, mais, voilà, mon système est toujours là. C'est quand même bizarre, ça. Je suis... Oui, tu me diras, les droits sont bons, mais... Mais j'aurais juré avoir déjà vu quelqu'un casser un système... Bon, Rv0, ouais. Bah, effectivement, c'est peut-être une idée. Tout est en 777. Ah non, tiens, regarde. Là, je pense que SE Linux n'a pas tout à empêcher certains trucs. Ah bah, voilà. Là, on commence à avoir des ennuis. Voilà, en fait, le système n'est pas en tant que tel inutilisable. C'est juste qu'il y a des composants qui vont fatalement... C'est pareil, ETC, SSH... Enfin, en théorie, la conf SSH, elle doit pas être accessible à tout le monde. Pareil, il est... Comme le serveur SSH s'est pas lancé, il n'y a pas les clés, mais voilà. Le truc, ça se trouve, il démarre pas en disant « Eh, au fait, mes clés sont accessibles à tout le monde. » Euh... Non C'est pas ça que je veux Non pas celui-là Je voudrais Voilà Ah bah le truc s'appelle juste Route Et ok là je suis route Ah bah la preuve On a fait tousser pas mal de choses On a fait tousser pas mal de choses Mais c'est du contrôle applicatif par appui Donc là le système au final il est vraiment instable Il est pas complètement vrac mais il est quand même bien instable Et alors aller récupérer ça C'est autre chose que juste le MBR Mais ouais il y a quand même des trucs qui tournent encore Système D, Gnome Shell Tranquille J'ai du réseau au moins Ouais j'ai du réseau Ah bah tiens je suis curieux Yoda T'avais fait quoi Tu veux lancer la BRT No screen found Yoda je suis curieux de savoir comment t'as fait Ça me J'avoue là tu piques ma curiosité T'avais deux machines identiques Ah d'accord Ah oui Oui effectivement avec deux machines identiques Alors on arrive à la dernière commande Qui est juste un RM moins RF A priori A priori caché Honnêtement je pense pas que je vais le tenter Parce que pareil à mon avis A mon avis le truc il a des erreurs Ça va être Enfin Et c'est pareil lancer RM moins RF Slash Ne suffira pas Faut rajouter le Moins moins Bon Ça reste du Par contre Avant qu'on se quitte Moi je voudrais tenter un autre truc Là je suis sur laquelle La 6 Hop Allez on va descendre On va prendre la 5 Je suppose qu'il va falloir aussi Que je la reboote à l'arrache Hop Allez On va la redémarrer Je sais pas pourquoi Elles ont pas aimé le Hop Mais avec l'automatisation qu'on avait C'était Oui des fois Oui c'est plus rapide de De repop la machine Euh Alors je sais pas ce que ça va donner Parce qu'en plus là maintenant C'est du C'est du butter FS Donc si ça se trouve Il y a peut-être Il y a peut-être des protections autres Mais Mais Alors je vais pas mettre en vrac Tout le système Pas tout de suite Mais j'ai d'abord commencé par mettre en vrac J'ai envie de dire mon slash home Avec un truc à la con Un petit Enfin un petit Dd Dd If Égale Bref Alors slash dev Slash random Of Égale Point slash On va l'appeler big file Big file J'ai dit Big File Hop Et Alors Oui Le block size Tu as tout à fait raison Ds Égale Et on va le mettre à 4096 96 Non 4096k Et je crois qu'avec les certaines versions de dd Il y a du verbose maintenant qui est possible Je vais juste m'assurer que c'est bien le cas Tac 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 Il n'y avait pas un truc du genre No cache No time Sync Desync Non Status Non Si c'est peut-être ça Ah aussi Status 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 Égale progress A priori Allez on va le tenter Hop Status Alors toutes les versions de dd N'ont pas forcément ça Progress Bah dis donc Voilà Donc j'ai mon petit df qui est là Normalement mon home devrait se remplir bien comme il faut D'ailleurs vu que mon home est connecté à mon slash Il y a peut-être moyen que je mette un beau bazar Quand j'étais étudiant On avait sur les machines de mon école La blague c'est que quand on remplissait notre répertoire personnel On ne pouvait plus se connecter sous Linux en graphique Parce que lorsqu'on ouvrait notre session X X avait besoin d'écrire dans des fichiers dans notre répertoire personnel Et comme il n'y avait plus de place il n'y arrivait plus Donc on n'arrivait plus à se connecter en graphique Par contre on n'arrivait à se connecter en texte Parce qu'il n'y avait pas de Il n'y avait pas de soucis de ce côté là Et c'est ça que je voudrais revoir ce soir Avant qu'on s'arrête C'est voir à quel point J'aurais peut-être même dû aller plus loin Parce que là franchement Il n'en est qu'à 4 gigas Et j'en ai 50 à remplir Alors je sais que je ne suis pas sur un SSD Mais quand même J'aurais dû faire des VM avec un disque plus petit Parce que là bon 115 MHz Je vais avoir quelques minutes Avant de flinguer ça Parce que là on est déjà à presque 9 gigas Ok Ah là là Je serais curieux de voir Si une fois que l'espace disque est saturé Est-ce que je vais pouvoir me connecter Me déconnecter Me reconnecter en graphique Et puis après même Redémarrer la machine Et voir à quel point Elle tient le coup Sans espace disponible Ce sera amusant Allez on y croit Ce que je vais peut-être même faire C'est que je vais lancer un deuxième DD Ici IF égale Slash dev Je vais faire un dev 0 Tiens Ça ira encore plus vite OF égale Point slash On va faire big file 2 BS égale Alors 4096 On va même aller plus loin On va faire 10 Et donc j'avais dit Status Égal progress Bon là normalement Il va me Il va perdre un peu Ah non 106 Et là il est à 300 330 Ah ça c'est cool 330 MHz Ah ça va aller plus vite C'est cool ça Donc voilà Si jamais vous voulez faire Du DD ultra rapide Bah déjà d'une Il faut augmenter la block size Deuxièmement Dev 0 va plus vite Que dev u random Mais ça en même temps C'est logique Allez on est déjà 14 gigas d'un côté 19 de l'autre 20 gigas Allez on y croit J'ai déjà la moitié De l'espace qui est occupé Tiens ce que je vais faire C'est que je vais couper celui là Voilà Je vais faire un big file 3 Et je vais le mettre en dev 0 Dev 0 Et ce que je vais faire C'est que je vais faire 8192 Et je vais rajouter un petit 0 Hop Hop Et voilà c'est encore plus Encore plus de données Parce qu'après tout On s'en fiche On peut laisser du 0 Allez bam 691 mégaoctes A mon avis Je suis en train de saturer La partie Je pense qu'il y a les deux Ils doivent être en train De se battre l'un l'autre Voilà Allez on y croit J'ai déjà fait 50% Je m'en remets pas Avec BTRFS Je m'en remets pas Le truc Il me dit Au fait t'as un slash T'as un slash home Enfin c'est 405 422 Ouais ok Donc ils sont à peu près Moitié moitié chacun Oui parce que donc La machine Donc j'ai rajouté une carte Serialata 3 En PCI Express Et Et donc normalement Le SATA 3 Je suis à 6 gigabits secondes Modulo bien entendu Le fait que c'est Un back-end fichier Plus le file system De l'hyperviseur Bon On a un peu de perte Mais 800 mégaoctes secondes C'est pas mal Parce que 800 mégaoctes secondes Ça fait 8 fois 4 32 Oh je suis à 3 gigabits Ok Je suis qu'à la moitié du Et lui il me dit quoi là A ce moment là Discaio Sur la Fedora 05 Ouais en fait Je pousse pas assez fort Allez allez 55% seulement Ça se traîne Mais attends là Il me dit 94 gigabits Comment il fait Comment il fait Pourquoi il me dit Comment il a fait Pour copier 100 gigabits Alors que l'AVM On a de 50 Le truc Il a fumé la moquette Ou quoi Alors Pourtant J'ai pas fait Est-ce que le fait D'écrire C'est pas bête Ça C'est pas bête Bon bah écoute Ce qu'on va faire C'est que je vais faire Un petit CP-VP De Big file En Big file 10 Donc là déjà C'est dingue ça Pourtant avec un DU Moins sh Moins Moins apparent C'est chelou cette affaire Ok Bah tant pis Je pense que je laisserai Tourner le truc Je suis Je suis assez étonné C'est quand même Dingue ça Normalement avec file Non il dit juste data Stat Je vois rien qui me dit Que c'est du sparse C'est amusant ça Si je tente Genre un big file 2 En big file 20 Ah il se traîne Il se traîne Il commence à me Me faire des choses Ouais Bon Je pense qu'il faudra Que je reprépare ça Et que Et que je le fasse Pour un prochain stream Quoi il l'a copié ? Non Il se moque de moi Je comprends plus rien Franchement là Je comprends plus rien Je comprends plus rien C'est devenu n'importe quoi Je crois Je Je Ok Ok Écris 200 gigas Si ça te chante Sur ton disque de 50 Vas-y Et puis tu me laisses encore 60% d'espace libre Je Non là c'est Ok Je crois que c'est Ce sera la blague La blague du soir Avant de se quitter Voilà Néanmoins pour le principe Je pense que je vais laisser tourner ça Hors stream Je vais faire un bon vieux Enfin je vais effacer les trucs Je vais recommencer avec un Un classique Un classique Dédé De base Et puis Et puis je vous proposerai Un petit Comment dire Un petit rattrapage de ça Lors du stream de dimanche prochain Comme ça Comme ça Ça pourra Ça va vous pousser A venir dimanche prochain D'ailleurs pour les nouveaux Qui sont arrivés Donc actuellement Je stream les jeudis soirs De 20h à 22h Et donc les dimanches De 18h à 20h A peu près Parce que bon là Il est déjà 20h13 Avant de se quitter Est-ce que par hasard Bon dans les habituels Que je suis Sur Twitch Il n'y a personne De connecté Donc on fera pas de raid J'espère que vous avez passé Un bon moment Moi je me suis bien amusé Je vais Je vais vous souhaiter Du coup une bonne fin de week-end Un bon début de semaine Et puis Je vous dis à bientôt Allez salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada